... J'ai l'impression que même dans une famille lambda, normale, il y a toujours, quoi que les parents fassent, il y a toujours des choses qui vont impacter de façon lourde parfois les enfants. Donc c'est un peu désespérant quand on est parent. De toute façon, quand on est parent, on sait déjà, vu qu'on a créé nos propres mensonges quand on était enfant, de toute façon, on n'est pas parfait. Donc de toute façon, on va être dysfonctionnant. De toute façon, si on prend une famille de trois enfants, quels que soient les parents, l'aîné, il va avoir un syndrome, il va avoir le syndrome de l'aîné, on va le surcharger d'attention, de demande, d'espoir. Celui du milieu, il va avoir le syndrome du milieu, il n'a pas de place. Et puis le troisième, il va avoir le syndrome du troisième parce que c'est le chouchou, on ne veut pas qu'il grandisse. Donc de toute façon, il va toujours se produire quelque chose. Même dans une famille où, on va dire, il n'y a pas de maltraitance, il y a toujours matière à créer des mensonges. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'avait pas créé de mensonges. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'avait pas de peur. Jamais. C'est ça, c'est se créer des mensonges, c'est ça le... À chaque fois, c'est que des mensonges, c'est que ça. Je suis l'aîné, je dois être celui qui réussit. C'est un mensonge, tu ne dois pas plus réussir que l'autre, mais tu vas l'inscrire et du coup, tu vas devoir réussir. Tu vas créer ce que j'appelle un syndrome de perfection. Si je ne suis pas parfait, c'est que je suis nul. C'est quoi les différents syndromes les plus récurrents qu'on peut observer dans notre société ? Encore une fois, dans des contextes familiaux, entre guillemets, normaux. S'il y a des contextes familiaux normaux. Il y a eu des tendances, suivant les époques et les éducations. À l'époque de Freud, il y avait des tendances très moralisatrices, avec la sexualité, etc. On a vu beaucoup des profils très comprimés, névrotiques, d'interdits, de culpabilité. Maintenant, moi, en tant que psychiatre, ce que je vois depuis des années, c'est des personnes qui manquent de structure, qui sont dans des carences éducatives. Des violences, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Des abus, la même chose. Mais c'est plutôt des enfants qui grandissent avec des manques. Des manques de repères. Tu parlais de pères vides tout à l'heure, de pères absents. Des parents qui travaillent beaucoup, qui sont peu disponibles. Et quand ils sont là, au contraire, ils sont presque les esclaves des enfants, etc. Donc, voilà. Il y a des époques qui changent, et des profils psychologiques qui changent. Après, dans toutes les époques, il y a des gens qui ont été abandonnés, qui ont rejetés, abusés, frappés, et qui, après, répètent ces situations. Donc, ça, ça dépasse les époques et la géographie. Il y en a de tous côtés, en fait. Il y en a de tous côtés, en fait. Il y en a de tous côtés, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada